Les journées du patrimoine se dérouleront ce week-end partout en France où une nouvelle fois vous serez très nombreux à vous presser pour découvrir des lieux souvent interdits au public. Pour cette édition 2000, l'accent est mis sur l'architecture et l'urbanisme du XXe siècle des monuments comme Beaubourg ou la pyramide du Louvre qui deviendront peut-être un jour à leur tour des monuments historiques. Reportage Nathalie Eter, Philippe Hernando. Voici l'un des fleurons du patrimoine du XXe siècle. 2500 mètres carrés de béton, de briques et de baies vitrées. La villa Cavrois, construite en 1932 par l'architecte Malle Stevens, se devait d'être l'habitation modèle pour une grande famille. Aujourd'hui, l'édifice vient d'être racheté par l'Etat qui devrait en assurer la réhabilitation. Une opération estimée entre 20 et 40 millions de francs, mais pour beaucoup, la villa Cavrois ou bien cela. Robert Malle Stevens n'a construit que trois villas de cette qualité-là en France. Et donc, c'est un bâtiment qui est connu dans le monde entier en ce qui concerne l'architecture du XXe siècle et les travaux de Robert Malle Stevens. Mais attention, de nos jours n'est pas classé qui veut et la villa Cavrois fait figure d'exception. A l'heure actuelle, seulement 1300 édifices contemporains bénéficient d'une mesure de protection contre plus de 40 000 appartenant aux monuments historiques. Le temps qui passe est-il donc nécessaire à la reconnaissance d'un édifice ? Au siècle prochain, la Grande Arche de la Défense, la cathédrale d'Evry ou encore la pyramide du Louvre seront-ils considérés comme monuments historiques ? La pyramide du Louvre, c'est devenu, dans le paysage parisien, dans notre paysage urbain, un élément très très fort à la fois de beauté et de fonctionnalité. Fonctionnel, mais aussi convivial. Exemple Beaubourg, décrié haut et fort lors de sa construction, le centre culturel, a peu à peu acquis ses lettres de noblesse. En savourant l'intérieur, on oublie l'extérieur. La chose principale de Beaubourg, c'est sans doute d'avoir accueilli tant de gens, de leur avoir ouvert grand les portes de la culture. Au fond, ça c'est peut-être la démonstration la plus importante de Beaubourg, la plus fixée dans le temps et peut-être aussi la plus permanente. Alors qu'importe l'esthétique, pourvu qu'il y ait la culture pour les uns, le confort pour les autres. Voici la cité radieuse, elle est signée le Corbusier et elle se visite comme un musée. Preuve que nos architectes d'aujourd'hui peuvent espérer œuvrer pour la postérité.